bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du medieval castle on peut pas appeler ça un let's build puisque ça va pas être vraiment un let's build pour cet épisode ça va juste être une présentation de ce qui c'est de l'avancement du projet du medieval castle tout simplement donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo je devais en poster une avant j'ai dû la retirer malheureusement le dernier épisode du let's build j'en avais tourné une autre et malheureusement elle a buillé celle là concours de circonstances qui fait que finalement vous n'aurez pas de dernier vrai let's build pour ce medieval castle c'est pas tellement grave mais bon c'est assez c'est un peu contraignant quand même donc pour ce medieval castle vous pouvez constater que j'ai changé et bien le comment on appelle ça j'ai changé le toit enfin j'ai changé le toit je l'ai vite fait changer je l'ai à peine modifié mais je pense que je vais le modifier un peu plus en profondeur c'est à dire que je vais faire un toit qui descend vers le milieu parce que je les trouve un peu trop simple et que ça me saoule de faire des trucs simples donc voilà donc alors qu'est ce que j'ai fait pendant les deux let's build qui ont buggé alors vous voyez que ça a quand même bien avancé j'avais fait toute cette partie ici pour ce let's build pour un let's build j'avais fait toute cette partie ici vous voyez donc on avait bien avancé donc j'avais fait ce pattern là tiens il manque un pattern ici mais je crois que c'est le même que ce qu'il y a derrière donc c'est pour ça que je l'ai pas fait ça doit être la même largeur qu'il y a ici donc c'est pour ça que je l'ai pas fait ouais 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 c'est ça donc voilà j'avais fait toute cette partie ici avec la petite avancée et tout et sur le deuxième qui a buggé c'était cette partie ici avec le haut du toit et tout enfin sous les combles donc voilà ce que j'avais fait pendant la deuxième partie enfin c'est deux let's build en fait que vous verrez malheureusement jamais donc voilà et j'ai un peu en off changé la tour enfin je lui ai rajouté des extensions pour qu'elles soient moins strictes moins droites moins moins massive on va dire qu'elle fasse un peu plus tranquille ah oui donc la façade avant je l'ai pas encore terminée totalement il me faut encore faire cette petite portion là je sais pas encore exactement comment je vais la faire je pensais à mettre des murs et tout ouais et puis voilà ici il faut que je rebouche et ça ira relativement vite je pense un peu de laine un peu de détails simples et ça sera bon ouais donc voilà il faut savoir que pour le medieval castle bien que j'ai pas posté de vidéo pendant un petit moment ou que j'ai pas super bien avancé non plus j'ai pas fait que ça j'ai pas fait que ça et je vous emmène voir une partie euh du projet qui accompagne le medieval castle voilà une petite une petite ellipse très bien nous voici alors sur le eh bien sur le port donc avec le bateau médiéval d'Hanoriatown euh pour ceux qui s'intéressent et donc une partie de la ville voyez médiévale qui est tout aux alentours donc ici c'est le port j'étais euh obligé de travailler sur le RP donc voyez j'étais obligé de mettre des des un semblant de vie dans la ville et c'est dans on savait que ce projet que que j'ai compris que le RP ça servait pas forcément à rien non mais je veux dire que ça sert à rien enfin bon je m'exprime mal c'est force on est obligé d'en faire du RP quand on fait une vie c'est obligatoire sinon les choses ne se ressemblent bah non pas un agencement parfait on a l'impression qu'il n'y a pas de vie et dans une ville on a besoin de donner cette eh bien cette sensation de vie et donc voilà j'ai fait cette petite ville médiévale enfin là c'est un quartier mais j'ai fait cette petite ville médiévale bon j'ai eu quelques problèmes dessus par exemple j'ai hier j'ai pourri la moitié de ma ville donc j'ai dû tout rattraper mais euh donc voyez je suis obligé de faire du RP pour cette ville donc par exemple pour donner un semblant de vie et euh et je trouve ça marrant marrant j'avais jamais fait ça avant c'est peut-être un un plus de l'avoir fait aujourd'hui mais je trouve ça sympa vous voyez on peut accéder un peu partout j'ai travaillé sur plusieurs niveaux étant donné que mes constructions ne sont pas oui au dessus il y a le bundle étant donné que les constructions ne sont pas euh comment dire euh je trouve pas le terme beaucoup de constructions sont du même de la même hauteur donc pour ce pour pas avoir une ville rectiligne sur la hauteur je sais pas si ça se dit mais on s'en fout euh je préférais mettre euh plusieurs différentes euh différents niveaux au niveau de la ville ça donne un charme plus intéressant et ça permet de de changer de hauteur ouais je me répète mais c'est pas grave donc voilà la petite ville médiévale tranquille donc là vous avez vu que le quartier bien entendu le bundle médiéval m'a servi à placer certaines constructions mais j'ai dû en faire d'autres plus adaptées par exemple celle-ci j'ai dû la faire reliée à la construction qui est là j'en ai fait une autre qui est ici bah vous voyez on peut pas on peut pas se servir uniquement du bundle on est obligé de réinventer d'autres constructions d'ailleurs là il me manque un truc on est obligé de de réinventer d'autres constructions et euh pour bien le faire d'ailleurs je fais des petits canons voilà tout simple parce que je me suis dit en fait les canons euh vu qu'on a un bateau avec des canons dessus ça paraît stupide enfin illogique au niveau du RP de pas avoir de canons sur la ville alors qu'on a un bateau devant armé vous voyez ce que je veux dire ça fait une ville un peu sans défense qui se fait violer tous les soirs c'est un peu c'est un peu trash quand même comme comparaison mais mais c'est bien explicite je pense donc voilà ouais donc c'est une c'est une petite ville sympa et vous savez quoi j'ai envie de vous montrer un peu d'autres projets aujourd'hui j'ai envie de vous montrer des projets qui se feront sans doute jamais et des projets plus avancés ok on fait ça ? alors ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve encore une fois après une petite ellipse sur un projet qui lui ne se fera jamais allez à tout de suite ok alors je suis sur un projet d'une sorte de château ou citadelle je sais pas trop une sorte de château mi-elfique mi-magique qui lui ne se fera jamais je pense il y a peu de chance pour que je le termine parce que ça me saoule je l'ai commencé il y a de ça très longtemps j'ai dû le commencer il y a 5 mois 6 mois je sais plus c'était un peu avec le début des blocs de quartz je voulais faire une construction avec les blocs de quartz justement et et donc je pense que cette construction ne se fera pas pour la simple et bonne raison que que ça me saoule que ça me saoule donc je la finirai sans doute jamais à moins qu'un jour ça me ça me vienne l'envie de le faire et puis il y a d'autres raisons pourquoi ça ne se finirait jamais c'est que en fait vous voyez la construction est complètement asymétrique et donc je dois pratiquement tout faire à la main un peu comme pour le medieval castle et c'est une aussi des raisons pour lesquelles j'ai abandonné ce projet parce que vous voyez que je suis pas super bien avancé non plus et que bon quand on construit pas longtemps sur un projet on oublie un peu déjà au niveau du pattern comment on l'avait fait je crois qu'il est assez simpliste mais mais bon ça c'est un des projets qui sans doute ne verra jamais le jour dommage je sais pas pas jamais ouais il y a de la chance pour qu'il voit le jour est infime donc voilà je vais avorter peut-être pas avorter ça restera toujours dans un coin de ma tête mais en tout cas je le ferai il est pas prévu pour le moment donc voilà ensuite j'ai d'autres projets à vous montrer ouais je vais vous les montrer après une petite ellipse encore une fois allez à tout de suite ok alors là on est sur une carte test une carte test de tout mais on va dire gros projet donc cette carte test j'avais fait ça je pense qu'il a presque un an cette construction j'avais fait un projet j'avais commencé un projet qui lui non plus ne verra jamais le jour peut-être au niveau de la forme je le ferai mais pas au niveau du pattern parce que vous voyez parce que vous voyez qu'il est assez assez bordélique en fait vous voyez que c'est un vieux projet mais donc j'avais fait un projet avec une forme assez sympa mais que je ne ferai jamais et c'était un truc dans un style un peu je pense asiatique asiatique vite fait mais je ne le ferai jamais malheureusement ouais parce que les patterns ne me plaisent pas et qu'il faudrait que je recommence ah oui d'autres projets aussi en cours c'est enfin en cours abandonnés plutôt je vous montre juste les projets un peu abandonnés c'est ce projet là cette construction là bon bien sûr elle est à voir avec un autre pack de textures celui de la deep donc les cobblestones sont plus sombres d'ailleurs je vais le mettre tout de suite ouais je vais le mettre tout de suite alors je suis en 1.5 là donc c'est pas encore le bon pack enfin c'est pas le bon nom du pack mais les blocs sont les mêmes voilà donc voilà le projet avec le bon texture pack un projet d'un temple un peu dans un style maya complètement abandonné qui me paraissait sympa que finalement je ne que vu l'état actuel des choses je ne finirais sans doute jamais non plus donc vous voyez des tests comme ça qui ne verront jamais le jour mais qui auraient pu être sympa là-bas au fond on avait un premier ça c'était un test bon c'était pas avec le bon c'est pas avec le bon texture pack là c'était un test avec avant de faire cette construction-ci c'était le premier test que j'avais fait pour faire un truc dans le même genre que Aldora et vous voyez que c'était pas conclu mais finalement j'ai réussi à donner Aldora donc ça c'est bon ça c'est bon mon gars ça bah c'est des petits tests de pattern et quoi d'autre attendez je vous cherche tiens c'est quoi ça d'accord je fais des tests de tour comme ça je fais des tests juste de forme je réfléchis à des formes ça c'est une vieille tentative d'organique avec World Elite mais c'est tellement galère ah ça aussi c'est un projet qui ne verra jamais le jour c'était un style assez particulier mais je ne le finirai jamais pas très intéressant je trouve ah oui puis j'avais commencé des trucs un peu plus dark je voulais faire je voulais faire deux tours très noir avec un château noir en fait très dark et ici je voulais faire un autre château mais plus magique mais bon j'ai abandonné ces projets encore une fois les seuls projets qui sont viables là dedans ça va être d'accord ça va être non c'est de pattern complètement inutile ça va être ce projet il est viable ce projet vous le verrez un jour en cinématique je ne sais pas si je rajoute d'autres trucs je pense que je vais rajouter d'autres constructions mais je ne suis pas sûr parce que bon il est tout petit ça m'a pris 12 heures pour le faire et le problème c'est que je voulais le faire en timelapse mais j'ai déjà trop de détails vous voyez c'est trop complexe déjà pour faire ça en timelapse donc non je ne le ferai pas en timelapse malheureusement à moins que d'un coup j'ai une folie furieuse de faire un timelapse ce qui aurait pu être sympa mais j'ai trop mis de détails vous voyez que là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 de profondeur rien que là vous voyez quoi je ne vais pas bien mais ça m'a fait commencer enfin c'est avec cette construction que j'ai commencé un nouveau style de pattern avec juste des escaliers vous voyez comme ceci et c'est ce qui va me permettre d'embrayer sur la prochaine construction le prochain projet qui vivra le jour pas tout de suite parce qu'il est assez grand je vous le montre tout de suite alors ce projet est l'un de mes plus grands alors je vais vous mettre d'extérieur alors pour ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter vous avez pu le voir pour les autres je vous le montre aujourd'hui sinon sinon vous ne le verrez jamais donc voilà le projet donc ça c'est l'entrée de l'entrée c'est la comment on appelle ça c'est l'entrée pour aller à la cour intérieure avec un un relief complètement différent de ce que je fais d'habitude au niveau du du pattern vous voyez uniquement des escaliers mais avec un agencement très particulier et je trouve ça absolument magique absolument épique je trouve que la combinaison de blocs que j'ai utilisé est parfaite ça se marie juste parfaitement ensemble donc vous voyez ça c'est l'entrée de l'entrée donc l'entrée pour la cour intérieure avec la construction juste derrière je pense que ça devrait le faire et vous voyez un pattern très différent de ce que je fais d'habitude mais qui claque sa maman tu vois il met des claques il prend une pac il met une claque et à l'intérieur alors à l'intérieur j'ai eu un gros dilemme c'était soit faire tout simplement un copier-coller de la structure extérieure chose que je n'ai pas faite puisque vous avez constaté que ce n'est pas du tout la même chose ou travailler avec le relief que j'ai à l'intérieur comme celui-là avec ce relief-là qui m'est déjà imposé par le relief extérieur pardon et en fait vous voyez que j'ai dû le faire travailler avec ce relief-là et ça a été plutôt galère mais finalement je m'en suis bien sorti je trouve et je trouvais ça intéressant de travailler avec une sorte de grosse contrainte comme ça et vous voyez que même en mettant beaucoup de relief on peut essayer de conserver le moins de profondeur possible pour faire l'intérieur chose que j'ai réussi là quand même donc moi j'ai envie de dire rien n'est impossible il suffit d'avoir l'idée qu'il faut en fait il empêche tous les bons projets partent d'une idée simple donc voilà certains diront que je mets trop de détails c'est mon style j'arrête pas de le dire c'est mon style je mets beaucoup de détails parce que j'aime bien l'effet que ça donne j'aime bien l'effet que ça donne quand t'es de loin tu vois ça donne un effet particulier mais quand t'es proche ça donne un autre effet encore et puis j'aime pas avoir l'impression d'avoir rien landé sur une construction donc j'aime bien mettre pas mal de détails effectivement mais bon voilà quoi une bonne petite construction en perspective donc une bonne petite citadelle là c'est l'entrée l'entrée donc là on aura l'entrée immense ici ensuite on va tourner ça aura une pseudo forme de cathédrale mais pas vraiment ça sera un peu plus grand quand même un chouïa plus grand donc voilà voilà mes projets en cours mes projets abandonnés tout ce qui est en cours ah je peux vous montrer un truc un dernier truc ça va paraître ridicule à côté de ça mais mais je vais vous le montrer on se retrouve pour un dernier projet projet qui sera en vidéo en let's build comme celui d'Anoriatan donc avec un timelapse derrière vous allez apprécier je pense ouais vous allez apprécier donc on se retrouve avec une après une petite ellipse allez à tout de suite ok alors je sais pas si vous vous rappelez des constructions Elphi que je vous avais présenté il y a de ça très très longtemps donc avec un style très particulier très fantastique en soi et bien j'ai fait un autre style Elphi qui est celui-ci donc un style Elphi peut-être plus proche de la réalité ouais donc un style Elphi qui est avec le toit incurvé vers l'intérieur comme vous pouvez le voir sur cette construction très simple le toit incurvé vers l'intérieur et avec un très bon effet je trouve donc je trouve ça sympa et je pense que ce style Elphi va être le prochain ça va être le style qu'on va utiliser pour les les constructions comment dire ça va être le style qu'on va utiliser pour le pour le prochain Let's Build en fait donc pas super compliqué assez long à faire je dois vous avouer que pour les premiers épisodes je vais peut-être un peu galérer donc je vais conserver ces constructions pas loin de moi pour les premiers épisodes parce que j'ai fait le pattern il y a un petit moment vous pouvez checker sur Facebook pour savoir combien de temps ça fait parce que j'ai posté les photos mais donc ça fait un petit moment que je les ai postées et donc je suis pas sûr de pouvoir refaire le le pattern comme ça d'un coup il faudra que je retry le truc et donc voilà le les petites constructions Elphi que vous aurez pour eh bien pour la la prochaine série donc voilà j'espère que ce style vous plaît en tout cas de toute façon même si ça vous plaît pas je le ferai voilà c'est comme ça moi je suis un tortionnaire donc voilà un petit style Elphi tranquille je pense pas qu'il y aura énormément d'épisodes pour cette série mais on va voir le problème c'est que ce texture pack sur lequel je suis actuellement le Doku Craft Parayoga il est malheureusement plus dispo en 1.6 et je serai en 1.6 donc j'aurai ce texture pack là celui de la DIA la Deep Academy et vous voyez que voilà on a certains blocs qui sont pas du tout adaptés donc je sais pas si je change en plus les toits sont dégueulasses je sais pas si je change la texture ou si j'en travaille avec d'autres blocs je vais voir un peu qu'est-ce qu'on a à notre disposition et puis et puis on fera avec au pire donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à partager vos impressions dans les commentaires justement donc voilà sur ce à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo qui sera je ne sais pas peut-être un let's book transitoire encore une fois un petit truc sympa je sais pas vous pouvez partager vos idées aussi dans les commentaires sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien allez salut à bientôt Sous-titrage ST' 501